Musique Ajaccio, 28 septembre 2020. Les habitants de la cité du corail profitent des derniers rayons de soleil de l'été indien. Surpombé par la magnifique citadelle datant du XVIe siècle, le chef-lieu de la Corse regorge de qualités recherchées par les touristes. Il fait beau une partie de l'année, la mer y est d'un bleu azur magnifique et la charcuterie excellente, on vous le conseille. La vieille ville et le Borgou, ce quartier typiquement méditerranéen où il fait bon flâner à travers ses rues étroites et pittoresques, regorge de restaurants et de bars en tout genre. Sauf qu'en ce jour de septembre, pas question de flâner. Surtout pas pour les gendarmes chargés d'arrêter les quelques membres de la bande du Petit Bar. Ce premier coup de filet dans l'enquête contre le crime organisé Corse va déboucher sur la plus grande enquête judiciaire et financière menée sur l'île de beauté. Qui sont les membres de la bande du Petit Bar ? Quelles étaient leurs activités ? Comment la justice a pu lutter contre ce groupe criminel ? Direction la Corse, ses paillotes, ses tentatives d'assassinat et les tables en formica. Cette chronique est habillée grâce à différents articles comme celui du Monde sur le sujet. Les extraits sont quant à eux tirés de différents reportages disponibles sur Youtube. Benji a participé à l'habillage de la chronique et il est, comme à son habitude, derrière sa fidèle console, casque vissé sur les oreilles. Ajaccio, début des années 2000. Situé au 28 cours Napoléon, le Petit Bar a tout du petit café d'habitué. Coincé entre le théâtre L'Empire et l'agence immobilière Actif Immobilier, sa devanture annonce un classique, brasserie, salon de thé. Les chaises sont usées par le temps, les tables sont en formica, on a connu beaucoup plus charmant. En ce début de siècle, on retrouve justement une clientèle d'habitués à la terrasse de se troquer. Une douzaine d'hommes viennent régulièrement siroter un petit verre. Un bon moment en somme. Tous ces hommes se sont fédérés autour du patron du bar, Francis Castola. Deux bandes se côtoient alors. D'un côté, on retrouve la future bande, dite du Petit Bar, où nous retrouvent Pascal Pori, dit L'Ampoule, Mickaël Ettori, alias Mika, ou encore André Bacchiolelli, dit Dédé, et bien sûr Jacques Santoni. De l'autre, c'est le clan Orsoni, porté par Alain Orsoni, et des hommes comme Antoine Nivadgione. On joue aux cartes, on boit des biens, on fait quelques petits coups ensemble, tout se passe bien entre les deux bandes. C'est grâce à Francis Castola, le patron du bar, que tout ce beau monde se tolère. Pierre Castola est un tonton du nationalisme corse, il est respecté de tous. Il fut l'un des cadres du mouvement pour l'autodétermination et un proche du parrain de la Corse du Sud, Jean-G. Colonna. Les premières affaires arrivent pour la nouvelle génération du grand banditisme corse. En 2002, le Petit Bar apparaît dans une affaire d'extorsion de fonds, où un homme de 38 ans trouve la mort parce qu'il voulait acheter un établissement à Ajaccio. En 2004, une ancienne figure du crime organisé corse est lui aussi assassinée. Son avocate déclare alors au juge chargé de l'enquête. Le Petit Bar autour de Francis Castola se vantait de commettre des assassinats. Il voulait mettre la ville en coupe réglée. Commence alors pour la bande du Petit Bar une formation accélérée en grand banditisme, spécialité, raquettes et extorsion élevée en Corse. Le gang investit dans 4 casinos, 3 au Venezuela, 1 au Vietnam. La police est évidemment sur le coup. Les renseignements généraux sont très sensibles au sujet corse. Très vite, ils équipent de micro l'appartement du parrain Santoni. Une affaire de raquette contre un restaurateur est en cours. Une somme de 200 000 euros est en jeu. Ils entendent la voix de Michael et Ettori Di Mika, l'un des fidèles alliés de Santoni. « Je te promets, j'ai bien parlé ce matin. T'es en train de me former pour ça. Je l'ai frappé quand il fallait aussi, tu vois, et pas n'importe où. Dix gifles dans la tête. Je lui ai dit, tu as voulu jouer maintenant, je vais aller voir Jacques. Ton sort, il est entre ses mains. » Il pleurait. La mort de Francis Castola va mettre à mal cette bonne ambiance générale. Puis en mars 2005, le garde-fou de ces deux bandes n'est plus là pour atténuer les éventuelles tensions qui sévissent dans ce genre de milieu. Lors de l'enterrement du grand parrain de la Corse du Sud, Jean G. Colonna, les membres du gang du Petit Bar assistent à l'événement avec l'héritier de Colonna, Ange-Marie Michaelosi. La bande est adoubée. Elle fait maintenant partie des hautes sphères du grand banditisme corse. 2008. L'année du changement. Quand Michaelosi tombe sous les balles d'un autre clan, la guerre est ouvertement déclarée au sein du milieu corse. La bande du Petit Bar tente d'assassiner Alain Orsoni, leur ancien copain, à la sortie du stade de l'ACA, le club de foot à Jackson. En parallèle, les criminels se lancent dans le trafic de drogue. Le jugement retiendra environ 12 voyages de 3 à 6 tonnes de cannabis entre le Maroc, Paris et le sud de la France. Le tout pour la modique somme de 30 millions d'euros. Mais vous connaissez le refrain, quand les affaires tournent, elles attisent forcément les jalousies. La guerre avec le clan Orsoni bat son plein et va se traduire par de nombreux assassinats, commandités par le parrain Jacques Santoni. Santoni est né le 4 février 1978 à Ajaccio. Il n'était pas destiné à devenir l'un des parrains corse les plus violents. Sa famille est honnête et travailleuse comme le relatent les anciens du village dans un article du Monde. Deux drames vont changer sa vie. Le premier se déroule lorsqu'il a une quinzaine d'années. De retour d'une partie de chasse, Santoni joue avec un fusil. Le coup de feu part. Son ami d'enfance meurt sur le coup. Le deuxième se déroule en 2003. A la suite d'un accident de moto, Santoni devient tétraplégique. Il ne peut quasiment bouger qu'une partie de ses doigts. Il est soit allongé dans un lit médicalisé, soit dans un fauteuil qui est adapté pour lui. Il ne peut quasiment faire aucun geste de la vie quotidienne seul, c'est-à-dire se nourrir par exemple. Il fait aussi l'objet de soins quotidiens, que ce soit pour la toilette, il a 4 sondages urinaires par jour, il faut de la kiné, etc. Donc c'est quelqu'un qui est lourdement, très lourdement handicapé. C'est sous ses ordres que la bande du Petit Bar va dominer le milieu du grand banditisme corse. Sauf que dans chaque film de mafieux, il y a toujours une apogée et une interminable chute. C'est par l'intermédiaire d'un repenti que le statut de Santoni et de sa bande va être mis à mal. Selon Patrick Giovannoni. Ancienne petite main du clan, Santoni aurait commandité plusieurs assassinats. Notamment celui d'Antoine Solacaro, un avocat bien connu et proche d'Alain Orsoni. Si Antoine Solacaro était un avocat, ce n'était pas un voyou. Il a défendu beaucoup un Alain Orsoni, Antoine Nivagioni, qui faisait partie d'une équipe, qui était une équipe concurrente de celle du Petit Bar. Donc forcément, quand Antoine Solacaro est abattu, c'est pareil, les policiers regardent d'abord vers le Petit Bar. Le château va peu à peu s'effondrer, mais même de prison, Santoni continuera de tirer sur les fissets de l'organisation. Disparu depuis 2005, le café du Petit Bar ne cessera jamais de s'appeler ainsi. A la place, on trouve un bien plus moderne et italien café romane. Mais le temps permet aux traditions de s'inscrire dans le marbre. Les Ajaxiens connaissent l'historique de cet endroit. Le Petit Bar est une institution du grand banditisme corse. Les membres de la bande vont tous être inculpés. André Bacchiolelli, dit Dédé, est arrêté le 5 juin 2021 et mis en examen pour tentative d'homicide involontaire en bande organisée, d'association de malfaiteurs et de recels en bande organisée. Santoni, le parrain, est mis en examen le 10 janvier 2021 pour blanchiment d'argent aggravé et association de malfaiteurs. Le parrain plégique, entendu en 2013 par la justice sur le rôle qu'il tenait dans la bande, a eu cette déclaration hilar. Je ne suis que le parrain de mes filles. Si vous voulez creuser sur le sujet, on vous conseille de vous intéresser à la relation entre la bande du Petit Bar et Anthony Perrineau. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, pour une nouvelle chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada